Nous sommes en mars 1761, Rousseau a 48 ans. Un comte hongrois se rend à Paris pour rencontrer le célèbre philosophe. Mais qui le reçoit ? Un homme vêtu d'une vieille robe de chambre. Et puis cette robe de chambre est pleine de tâches. Le comte hongrois, qui appartient à la haute aristocratie, est choqué par une telle négligence. Mais les yeux de l'homme dans la vieille robe de chambre dégueulasse, ses yeux ont une vivacité extraordinaire. C'est bien lui, c'est le philosophe dont tout le monde parle. Aujourd'hui, ça passerait pour une petite provocation. Mais se présenter à un aristocrate avec autant de familiarité au milieu du 18e siècle, ça demande du cran. Rousseau se le permet parce que c'est son personnage. Contrairement aux autres grands noms des Lumières, pour lui, philosophe, ça ne veut pas simplement dire écrivain. Pour lui, ça veut aussi dire adopter un mode de vie particulier le plus possible conforme à ses idées. Et ça, ça le rend fascinant déjà de son vivant. Mais ce qui le rend surtout fascinant pour nous, c'est qu'il est le penseur des Lumières le plus influent en Occident. Nous lui devons certaines de nos idées les plus importantes dans notre vision de la politique, de la justice sociale ou encore de l'éducation. Son influence est si grande que certains voient en lui, le père involontaire, des pires idéologies, en particulier des totalitaristes. Bertrand Russell dit par exemple, Hitler est un disciple de Rousseau. Oula, mais elles viennent d'où ces idées si dangereuses ? Eh bien, de la vie exceptionnelle de Rousseau. Et je ne dis pas exceptionnelle pour vous persuader de regarder la vidéo. Il y a tellement de choses folles dans sa vie que j'ai eu beaucoup de mal à sélectionner 10 anecdotes. J'ai donc ignoré les anecdotes les plus connues. Ni Rousseau lui-même, ni vos profs de lycée ou d'université ne vous ont raconté ce que vous allez découvrir dans mes 10 anecdotes. Si vous tenez à la légende de Rousseau, ne regardez pas cette vidéo. Mais si vous voulez connaître la vérité, alors écoutez-moi jusqu'au bout. Nous sommes au début du 18e siècle. Isaac Rousseau, un horlogiste suisse, vit dans un quartier cosmopolite d'Istanbul. Mais il est un immigré récent. Il a laissé sa femme, Suzanne, et leur fils, François Rousseau, à Genève. Et après 6 ans passés en Turquie, il décide de rentrer en Suisse, juste après le décès de sa belle-mère. Tiens, tiens, Isaac reparaît donc à Genève en 1711. On imagine les retrouvailles avec sa femme. Leur second fils, Jean-Jacques Rousseau, en est le fruit. Cette anecdote révèle le caractère du père de Rousseau. Or, ce caractère déteindra sur son fils. Le père transmettra d'abord son humeur migratoire à son fils. C'est vrai que les Genévois de l'époque voyagent beaucoup, en partie à cause des difficultés économiques. Et Isaac Rousseau, lui, n'a pas peur d'aller s'installer en Turquie. Plus tard, il vivra dans différentes villes en Suisse. Il y refera sa vie parce que la mère du philosophe est morte 10 jours après sa naissance. Jean-Jacques, lui, se déplacera bien plus que son père. Après sa fugue à 16 ans, il vivra entre la France, l'Italie, la Suisse et même l'Angleterre. Il déménagera au gré des opportunités et de la censure. Un autre trait de personnalité que le père transmette à son fils, c'est sa capacité à essayer de nouvelles choses. Par exemple, au début de la vingtaine, Isaac Rousseau arrête l'horlogerie pour devenir prof de danse. Mais finalement, il revient à l'horlogerie un an plus tard. Jean-Jacques sera bien plus touche-à-tout que son père. Il se passionnera pour la musique, le théâtre, la botanique et bien sûr, la philosophie et la politique. Enfin, le père transmettra encore au fils son sang chaud. Isaac Rousseau s'emporte facilement. Il est un peu une tête brûlée. Ainsi, il fuit Genève pour échapper à des poursuites judiciaires quand Jean-Jacques a 10 ans. Jean-Jacques, lui, ne sera pas violent comme il semble que son père l'ait été. Mais comme lui, il n'aura jamais peur du conflit, y compris avec les puissants et avec les personnes dont il dépend. C'est même pire. Comme son père, Jean-Jacques monte trop rapidement sur ses grands chevaux. Il monte au créneau pour un rien. Il est très susceptible et il est déterminé à ne jamais se laisser faire. Bernardin de Saint-Pierre, l'auteur du fameux roman romantique Paul et Virginie, était un ami proche de Rousseau. Et il prétend que Rousseau lisait ce livre, Les Vies parallèles de Plutarch, à seulement deux ans et demi. Bien sûr. Et puis, il savait déjà lire dans le ventre de sa mère. Alors, c'est évidemment une légende. Mais il y a une part de vérité derrière cette légende. Rousseau était un enfant très précoce. C'est vrai qu'il a appris à lire très tôt. Ça s'explique par le fait qu'il est né dans le milieu des artisans cultivés de Genève. Ces artisans étaient instruits, curieux de la politique et de la gestion de leur cité. Ils lisaient des romans, mais aussi de la vulgarisation scientifique, du droit et de l'histoire. Et puis, bien sûr, les classiques, comme Les Vies parallèles de Plutarch, qui sont les biographies des grands hommes de l'Antiquité gréco-romaine. Le titre, Vies parallèles, s'explique par le fait que Plutarch raconte systématiquement la vie d'un grec, puis celle d'un romain qui lui ressemble pour comparer leur destin. Ce sont donc des couples de biographies, le plus célèbre étant le couple Alexandre le Grand-César. Si Rousseau lit aussitôt, c'est plus précisément parce que sa mère était une femme cultivée et une grande lectrice. Elle est morte à la naissance de Rousseau, mais elle a laissé beaucoup de livres que son fils dévorera dans son enfance. Et au départ, il ne lit pas tout seul. Son père, qui était un de ces artisans cultivés de Genève, lit avec lui le soir, parfois toute la nuit. C'est la seule école qu'a connu Rousseau. Il est probablement le plus génial autodidacte de l'histoire. Il a appris à lire et il aime lire. Donc il lira énormément quand il aura accès à une bibliothèque et qu'il aura le temps. Mais l'expérience décisive dans la formation de sa culture philosophique, c'est son travail de ghostwriter au début de la trentaine. Il travaille pour Madame Dupin, une riche aristocrate et ardente féministe. Elle a l'ambition d'écrire un grand livre sur le rôle des femmes dans l'histoire. C'est pour cela que Rousseau lit une centaine de livres d'histoire, de droit et de sciences politiques. Donc pas des romans de gare. Et attention, Rousseau ne se contente pas de lire comme ça, parce que sa patronne, elle veut des résultats. Il fait ce que je ne cesse de recommander sur cette chaîne et dans mes emails. Il lit la plume à la main, c'est-à-dire en prenant des notes, et beaucoup de notes. Il abat donc un énorme travail de lecture. Il noircit des milliers de pages de notes avec les meilleures idées, les meilleures citations, des chronologies, etc. Rousseau avait déjà beaucoup lu avant ce travail, mais après ce travail, il a passé un cap. Il a désormais la culture intellectuelle d'un grand penseur. Voici les toutes dernières lignes écrites par Rousseau quelques mois avant sa mort. Aujourd'hui, il y a précisément 50 ans de ma première connaissance avec Madame de Varins. Elle avait 28 ans alors, étant née avec le siècle. Je n'en avais pas encore 17. Ce premier moment décida de moi pour toute ma vie, et produisit par un enchaînement inévitable le destin du reste de mes jours. Vieillard, solitaire et malheureux, il repense à Madame de Varins, qui lui avait dit « Pauvre petit, quand tu seras grand, tu te souviendras de moi ». Cette femme qu'il a recueillie à la fin de l'adolescence a joué le rôle de la mère qu'il n'a jamais eue. Il l'appelait d'ailleurs maman. Elle a tellement compté pour lui qu'il l'a immortalisée dans ses fameuses confessions. Il en a même fait un mythe, le mythe de maman. Une femme au grand cœur qui, telle une mère, prend sous sa protection un pauvre jeune homme qui ne demande qu'à aimer. Mais la réalité derrière le mythe n'est pas reluisante. Bah oui, on ne dit pas du mal de sa mère. La première chose, c'est que Madame de Varins ne recueille pas Rousseau parce qu'elle a un grand cœur, mais parce qu'elle est payée pour. Elle est financée par le roi de Sardaigne pour convertir des protestants au catholicisme. Il en découle une autre réalité peu reluisante. Si elle est payée pour convertir des protestants au catholicisme, elle ne peut pas multiplier les aventures. Elle risquerait de créer un scandale, puis de perdre son revenu. Donc si elle a une relation avec Rousseau et s'il a l'impression qu'elle n'est qu'à lui, c'est parce qu'elle n'a pas le choix. Garder un jeune homme à convertir auprès de soi, c'est la manière la plus discrète pour elle d'avoir un amant. Rousseau est bien déçu quand il découvre que Claude Annet, le jeune serviteur de Madame de Varins, joue en réalité le même rôle que lui auprès d'elle. Sa maman a donc en réalité deux amants qui vivent auprès d'elle. Et puis Rousseau sera malheureux quand un nouvel amant prendra sa place. Autre réalité derrière le mythe de maman, elle est une escroc. Elle a ruiné son mari et elle s'est enfuie en emportant ce qu'elle pouvait emporter. La ruine du mari est telle qu'il sera obligé de se cacher en Angleterre. L'amant qui a remplacé Rousseau surveillait les finances de Madame de Varins, mais après son suicide, probablement de jalousie, Madame de Varins dépensera n'importe comment. Elle multipliera les combines et les projets foireux, si bien qu'elle finira sa vie dans la misère. Rousseau l'aidera à plusieurs reprises alors qu'il a lui-même des moyens limités. Enfin, dernière réalité peu reluisante concernant Maman, comme elle a un certain talent pour mentir et pour cacher, l'argent que lui donne le roi de Sardaigne ne rémunère pas seulement ses efforts pour convertir des protestants. Elle lui sert aussi, et c'est peut-être en fait son véritable rôle, elle est agent secret pour le roi de Sardaigne. Elle disparaît ponctuellement pour effectuer des missions. Nous n'en savons rien, puisque par définition, elle est agent secret. Et il semble même qu'elle ait confié certaines missions à Rousseau lui-même, ce qui veut dire qu'il a une petite expérience d'espion. D'ailleurs, à l'époque, Chambéry, où vit Rousseau avec Madame de Varins, Chambéry est un nid d'espion, parce que c'est un carrefour stratégique en Europe, entre la France, l'Italie et la Suisse. Au début de la trentaine, Rousseau loge dans un hôtel parisien. À table, lors des repas, les hommes taquinent la jeune lingère, c'est-à-dire une servante qui s'occupe du linge de l'hôtel. Les hommes attablés taquinent la jeune lingère, au point de lui faire venir les larmes aux yeux. Rousseau, qui est très sensible, prend sa défense. Il se rapproche. La jeune lingère, qui s'appelle Thérèse, devient son amante. Et puis avec le temps, elle devient sa compagne. Concrètement, elle est en même temps son amante et sa gouvernante. Elle s'occupe de tout dans son quotidien, elle met de l'ordre, nettoie, cuisine, etc. Mais ce qui est très étonnant, c'est qu'elle est infiniment moins intelligente que Rousseau. Lui, c'est un génie autodidacte, un polymate, un intellectuel ultra cultivé. Elle, c'est une servante, je cite le biographe, à la limite de la débilité. Elle sait à peine lire et écrire, elle est incapable de citer les mois de l'année dans l'ordre. Je cite encore le biographe, son esprit est un désert. Le contraste entre elle et Rousseau est tel que les amis du philosophe conspireront pour qu'ils se séparent. Ils échoueront et Diderot en pleurera. Pourquoi Rousseau fait-il de Thérèse sa compagne ? Il y a bien sûr le confort domestique, Thérèse prend soin de lui. Mais il y a une chose moins avouable qui fait que Rousseau trouve vraiment son compte dans cette relation. Thérèse lui met des fessées. Eh oui, Rousseau est masochiste. Il date cette tendance d'un épisode de son enfance que les confessions ont rendu célèbre. Une femme qui s'occupait de son éducation, Mademoiselle Lambercier, lui donne une fessée et Rousseau se rend compte qu'il en tire du plaisir. A la fessée suivante, c'est elle qui se rend compte que quelque chose cloche et elle arrêtera de lui en donner. Depuis, Rousseau cherchera des femmes pour répéter cet épisode de son enfance. A l'adolescence, il traîne au fond des cours et dans les allées sombres. Et au passage des filles, il se déculotte devant elle dans l'espoir que l'une d'entre elles lui applique une délicieuse fessée. Bien sûr, ça rend sa vie sentimentale compliquée. Mais Thérèse, elle, accepte de faire ce qu'aucune autre femme n'a accepté. Oui, elle est presque débile, mais elle donne de bonnes fessées. Une fois que Rousseau est une star, naturellement, tout le monde veut le voir. Mais comme toutes les stars, il est très peu disponible. Mais vous pouvez faire une chose pour qu'il accepte de vous rencontrer, lui donner de la musique à copier. A l'époque, les musiciens ne peuvent pas photocopier ni imprimer leurs partitions, donc ils les font copier à la main. Ça demande une grande précision, une connaissance de la notation musicale et une écriture claire. Rousseau a ses compétences. Et en plus, il a le sens moral d'un artisan, c'est-à-dire qu'il aime le travail bien fait. Il travaille un peu plus lentement que les autres copistes, mais très soigneusement. Ses copies sont impeccables. Du coup, son tarif est un peu plus élevé. Sauf que beaucoup de clients n'en ont rien à faire de leur commande. Ils veulent simplement approcher le célèbre écrivain. Même les personnes les plus prestigieuses doivent en passer par là. Mais pourquoi Rousseau se fait-il chier à copier de la musique ? A l'époque, un écrivain aussi célèbre que lui peut largement vivre de sa plume. C'est vrai que les éditions pirates réduisent considérablement les droits d'auteur, mais en général, un auteur à succès trouve un mécène qui le met à l'abri du besoin. Oui mais voilà, en acceptant l'argent d'autrui, on devient redevable, on est plus libre. Et ça, Rousseau le refuse absolument. Une des valeurs les plus importantes pour lui, et peut-être même LA valeur la plus importante, c'est l'indépendance. Et l'indépendance garantit la liberté. Rousseau protège tout d'abord sa liberté intellectuelle. J'ai toujours senti, dit-il, que l'état d'auteur n'était, ne pouvait être illustre et respectable qu'autant qu'il n'était pas un métier. Il est trop difficile de penser noblement quand on ne pense que pour vivre. Mais il protège aussi sa liberté morale. Rousseau a été domestique à plusieurs reprises dans sa jeunesse, et il a terriblement souffert dans cette condition. C'est carrément un traumatisme. Rousseau ne veut plus jamais avoir à obéir à un quelconque supérieur. Il ne veut plus jamais dépendre d'un autre homme. Cela le conduira à des refus qui paraîtront choquants et même égoïstes. Par exemple, Louis XV veut le rencontrer après avoir apprécié son opéra Le devin du village, ce qui signifie que le roi veut lui donner une pension. Pour Rousseau, cette récompense représente à la fois la faim de la pauvreté et le prestige artistique. Et pourtant, il refuse. Deux jours après le refus, Diderot va voir Rousseau et l'engueule violemment. Mais rien n'y fait, Rousseau veut rester indépendant. C'est si important pour lui que, dans la foulée, il démissionne de l'emploi alimentaire qu'il avait obtenu grâce à sa notoriété. Il vivra donc exclusivement en copiant de la musique. Il sera pauvre, mais libre. Et son amour de l'indépendance grandira encore avec les années. A partir de la cinquantaine, lorsque commenceront ses ennuis avec les autorités et l'opinion publique, Rousseau est si susceptible qu'il refuse le moindre cadeau. Une bouteille de vin, un bon plat, il n'accepte rien. Il gâche pas mal d'amitié en soupçonnant ses proches de vouloir le corrompre. Pardon pour l'interruption, mais j'ai une question à vous poser. Vous croyez vraiment que les gens ont lu tous les livres dont ils parlent ? Bien sûr que non, sinon on ne pourrait pas parler de grand chose. Eh oui, il y a 24 heures dans une journée, il faut travailler, manger, dormir et sortir le chien. Donc le secret de la culture générale, ce n'est pas de lire des livres. C'est quoi alors ? En fait, il n'y a pas un seul secret, il y en a cinq. Les étudiants et les personnes les plus cultivées, les profs et les intellectuels connaissent ces cinq secrets. Vous savez, vous avez lu Renan comme moi. Mais il se garde bien d'en parler. Les gens qui les découvrent réussissent à développer rapidement et facilement leur culture générale parce que leur rapport au savoir a changé. Et une fois qu'ils appliquent les cinq secrets, ils comprennent toutes les références des personnes cultivées, ils savent s'exprimer avec profondeur sur n'importe quel sujet, ils brillent par leur culture dans les conversations et dans les débats, et ils ont le recul nécessaire pour faire preuve d'esprit critique. Ça vous intéresse ? Eh bien, je vous révèle les cinq secrets et je vous explique comment les appliquer dès aujourd'hui pour vous cultiver dix fois plus rapidement sans vous prendre la tête. Pour recevoir les cinq secrets, inscrivez-vous simplement, soit en cliquant sur le lien qui apparaît maintenant en haut à droite de la vidéo, soit sur celui qui est dans la description de la vidéo. C'est l'histoire de 10 secondes, donc faites-le maintenant et vous pourrez découvrir le premier secret qui vous attendra bien au chaud dans votre boîte mail après avoir regardé cette vidéo. Voilà voilà, je vous ai dit ce que je voulais vous dire, bonne vidéo. Nous sommes en 1749, Rousseau a donc 37 ans. Son ami Diderot, un autre grand philosophe des Lumières, le maître d'œuvre de la fameuse encyclopédie, Diderot est en prison à Vincennes. Les autorités l'accusent d'avoir critiqué la religion officielle. Comme Rousseau est pauvre et qu'à l'époque il n'y a pas le RER, c'est à pied qu'il va voir Diderot à la prison de Vincennes, à l'est de la capitale. Cet été, il fait très chaud, le soleil tape. Pour marcher moins vite et donc moins sué, Rousseau emporte une revue qu'il lit sur le chemin. Il y trouve la question du concours de l'Académie de Dijon si le rétablissement des sciences et des arts a contribué à épurer les mœurs. Pour faire simple, c'est un peu un concours de dissertation pour les intellectuels. Et quand Rousseau lit le sujet de l'Académie de Dijon, si le rétablissement des sciences et des arts a contribué à épurer les mœurs, il a une révélation. Il est en transe. Toutes ses lectures, toutes ses réflexions fusionnent en lui et suggèrent des images pour répondre à la question de l'Académie. Non seulement Rousseau gagne le concours, mais il devient une star du jour au lendemain. Pour l'expliquer avec une expression de notre époque, son texte devient viral. Tout le monde en parle. D'innombrables comptes rendus, commentaires ou réfutations sont publiés. Le fond du discours de Rousseau est donc très contesté. Mais ce qui fait l'unanimité, c'est le style de Rousseau. Il écrit si bien, disent ses adversaires, qu'il peut persuader le lecteur de n'importe quoi. Et effectivement, le style de Rousseau est un des plus beaux de la langue française. Ses idées, elles, ne sont pas nouvelles. L'opposition entre la science et la vertu est un débat classique. Et Rousseau puise dans plein de références connues. Mais comme souvent dans l'histoire des idées, on attribue leur paternité à celui qui a le talent pour les populariser. Madame de Stahel, une des femmes de lettres françaises les plus célèbres du XIXe siècle, dira « Rousseau n'a rien découvert, mais il a tout enflammé ». La notoriété qu'il gagne avec son discours sur les sciences et les arts est si grande et si rapide qu'il fait beaucoup de jaloux. Et parmi ceux qui connaissent les circonstances de la rédaction du discours, certains posent une question. Est-ce vraiment Rousseau le génie à l'origine de ce succès intellectuel ? Eh oui, parce que si Rousseau a découvert le sujet du concours de l'Académie de Dijon en allant voir Diderot, eh bien il lui en a parlé. D'où la thèse de certains. Le véritable génie intellectuel derrière le discours sur les sciences et les arts, c'est Diderot. Sans Diderot, pas de Rousseau. Ça c'est vrai. Sans Diderot, pas de Rousseau. Ils se rencontrent au tout début de la trentaine, ils ont quasiment le même âge, et c'est le coup de foudre intellectuel. Ils passent beaucoup de temps ensemble, ils discutent tout le temps, ils jouent aux échecs. Mais la vérité, c'est que Diderot parle beaucoup plus, c'est un peu un monologue à deux. Diderot, qui est brillant, et objectivement plus brillant que Rousseau, Diderot est un peu son coach intellectuel, il l'aide à développer et clarifier ses idées. Il stimule donc intellectuellement Rousseau. Mais est-ce vraiment Diderot qui lui donne l'idée de répondre à la question de l'Académie de Dijon en prenant le contre-pied de l'opinion commune, c'est-à-dire en critiquant les sciences et les arts ? Non. Rousseau avait bien compris que la plupart des candidats allaient faire l'éloge des sciences et des arts. Et donc il était impossible de se distinguer en prenant le même angle. Diderot ne fait que confirmer ce choix. Mais c'est vrai qu'il a encouragé Rousseau. Rousseau hésite à participer au concours parce qu'il doute de ses capacités. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le syndrome de l'imposteur. Mais Diderot l'encourage et le conseille. Au début de la cinquantaine, Rousseau réside à Mottier, dans le canton de Neuchâtel, au nord-ouest de la Suisse actuelle. Un vendredi, c'est la foire de la ville. Au milieu de la nuit, la maison de Rousseau est bombardée d'une grêle de pierre. Une des pierres casse les vitres de la cuisine et roule jusqu'au pied du lit. Elle fait presque 2 kilos. On n'est plus dans l'insulte, c'est carrément un attentat. Cette anecdote explique l'état d'esprit de Rousseau à la fin de sa vie, à partir de la cinquantaine. Il est mort à 66 ans. Oui, il est ultra susceptible, voire fou. Il est ce qu'on appelle aujourd'hui complotiste, c'est-à-dire qu'il explique tout ce qui lui arrive par un complot. Mais mettez-vous à sa place. Vous dormez paisiblement dans votre lit et des fous furieux vous lancent des pierres de 2 kilos qui atterrissent au pied de votre lit. Oui, Rousseau est complotiste, mais il n'est pas devenu complotiste en passant ses nuits sur Internet. Il est complotiste parce qu'il est persécuté. Les autorités de plusieurs gouvernements veulent le mettre en prison et des excités passent près de l'assassiner. Ses persécutions commencent quand il a 50 ans, avec l'apparution de l'Émile, son traité d'éducation. Ce livre crée le scandale pour ses propos sur la religion. Rousseau affirme que la religion est une affaire de sentiments, que Dieu est dans la conscience, dans le cœur de l'homme. Du coup, tous les intermédiaires sont inutiles pour être un véritable chrétien. Rousseau discrétite totalement les institutions religieuses, donc forcément, elles ne vont pas lui taper dans la main. Mais s'il n'y avait que ça, Rousseau a aussi contre lui une partie des philosophes. Autrement dit, il s'est mis tout le monde à dos, les partisans de la religion et les partisans de la raison. Et il a notamment pour adversaire le plus fameux partisan de la raison, Voltaire. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo sur la vie de Voltaire, si ça vous intéresse. Le complotisme de Rousseau, c'est en partie la faute de Voltaire. Avant que Rousseau ne soit célèbre, et dans les premiers temps de sa célébrité, leur relation est plutôt bonne. Il collabore même pour la réécriture d'une comédie-valet de Voltaire, la princesse de Navarre. Ils n'ont pas les mêmes idées, mais ils continuent d'échanger une fois que Rousseau est un écrivain de premier plan. Mais au bout d'un moment, Voltaire ne peut plus tolérer que Rousseau critique la civilisation, en particulier le divertissement. La dernière goutte, c'est lorsque Rousseau prend position contre l'établissement des théâtres à Genève dans sa fameuse « Lettre sur les spectacles ». Voltaire, qui est un grand auteur de théâtre, fait bâtir au même moment un théâtre privé dans sa propriété située à la frontière de la Suisse. À ses yeux, Rousseau fait alliance avec l'église. Or, l'ami de mon ennemi est mon ennemi. Voltaire passe son temps à se battre contre les superstitions religieuses. Il ne peut pas accepter que Rousseau tire contre le camp de la raison. Et le problème, c'est que quand on devient l'ennemi de Voltaire, c'est vraiment la guerre. Voltaire ne recule devant rien pour gagner. Et avec Rousseau, il va vraiment trop loin. À plusieurs reprises, d'autres philosophes le lui disent. Il déterre des affaires dans le passé de Rousseau et les rend publics. Il répand de fausses rumeurs. Il écrit des pamphlets, de faux textes pour discréditer Rousseau. Et il semble qu'il ait même encouragé les autorités à le persécuter et qu'il les y ait même aidés. Comment s'étonner que Rousseau soit complotiste ? Comment se sent-on quand on est persécuté par l'intellectuel le plus influent d'Europe ? De surcroît milliardaire ? Rousseau ne ferme pas l'œil. Il passe ses nuits à imaginer les machinations de Voltaire et des autres. Il soupçonne tout le monde, y compris et surtout ceux qui l'aident de bon cœur. Par exemple, il attaque David Hume, un des plus grands philosophes britanniques des Lumières. Il attaque David Hume alors même qu'il l'a aidé, contre l'avis de ses amis, à s'installer en Angleterre et qui lui a même obtenu une pension royale. Mais comme un chien battu, Rousseau n'arrive plus à faire confiance. Dans l'histoire de la littérature occidentale, il n'est pas rare qu'un livre commence à se vendre bien après sa publication, à la fin de l'avis de l'auteur ou même après sa mort. Et inversement, un livre peut connaître un immense succès à sa sortie puis être oublié par les générations de lecteurs suivantes. Par exemple, vous savez qui a écrit le best-seller français du 18e siècle ? Eh bien, c'est Rousseau. Eh oui, il n'est pas que philosophe. Au milieu de la quarantaine, Rousseau a envie d'écrire un roman. C'est vrai qu'il a critiqué les romans, mais il a vraiment envie d'en écrire un. Et puis, il peut s'en servir pour faire passer ses idées morales. Ça donne Julie ou la nouvelle Héloïse. Ce roman épistolaire raconte l'histoire d'amour d'une jeune aristocrate, Julie, et de son précepteur, Saint Preux. Une fois séparées, Julie épouse un homme bien plus âgé qu'elle, Monsieur de Volmar. Puis elle choisit d'assumer ses devoirs d'épouse et de mère malgré son amour pour son ancien précepteur. Ce roman n'est pas un succès, mais un véritable triomphe. Les exemplaires s'enlèvent comme des petits pains et les éditions pirates se multiplient. Certains libraires lancent même un business de location du roman. On paye à l'heure et il faut lire le roman debout dans la boutique pendant que d'autres attendent leur tour. L'histoire plaît à un public très large. Au-delà des hommes de lettres et de la noblesse, c'est toute la bourgeoisie francophone qui admire Julie ou la nouvelle Héloïse. Une foule d'anonymes écrivent à Rousseau pour lui dire ce qu'ils ont ressenti. Les personnages du roman ont une énorme influence. Inspirés par le bonheur familial décrit par Rousseau, des pères de famille reprennent goût à une vie qu'ils jugeaient monotone. Instruits par l'exemple de Saint-Preux, des séducteurs décident de lever le pied. Rousseau devient un peu le prophète des âmes sensibles. Admiratif de son sentimentalisme, les auteurs romantiques estimeront que leur rapport à l'existence est déjà dans Julie ou la nouvelle Héloïse. Mais ça, c'était il y a deux siècles. Aujourd'hui, ce livre se vend peu et ne fait pas partie des grands romans de la littérature française. J'ai compris pourquoi en le lisant il y a une dizaine d'années. C'est très long, répétitif et on a l'impression que Rousseau nous fait une leçon de morale. Bien sûr, le style est magnifique, mais ce roman est éclipsé par les textes philosophiques. C'est dans ces textes que Rousseau exprime son génie. Chez M. de Girardin, le dernier hôte de Rousseau, l'éducation des enfants est surprenante. Eux qui sont des aristocrates, ils ont tout le loisir de courir dans les champs et dans les bois avec les enfants du village. Leur père les contraint aussi à de longues marches. Pour déjeuner, ils doivent aller décrocher la nourriture au sommet d'un poteau en bois glissant, ce qu'on appelle un mât de cocagne. Mais c'est quoi cette éducation ? Eh bien, c'est l'éducation de Rousseau. M. de Girardin est fan de l'Émile, le traité d'éducation de Rousseau. Et il n'est pas le seul. Ce traité d'éducation a déjà une énorme influence à l'époque de Rousseau. Par exemple, des mères préfèrent allaiter elles-mêmes leurs nourrissons, elles le baignent dans l'eau froide. Malheureusement, il y a parfois des drames avec les disciples trop zélés qui veulent élever leurs nouveaux-nés à la dure. L'éducation de l'Émile consiste à laisser les enfants disciplines précoces. À l'époque, cette philosophie enthousiasme beaucoup de gens. Mais beaucoup estiment aussi que c'est une utopie imaginée par la personne la moins légitime qui soit pour parler d'éducation. Eh oui, parce que, vous le savez peut-être, Rousseau a avoué dans ses confessions avoir abandonné les cinq enfants qu'il a eus avec Thérèse. Mais cet aveu est un mystère. Selon certains, c'est un mensonge de Rousseau. Il veut dissimuler son masochisme ou son impuissance. Et puis, ça rend aussi ses confessions très authentiques. En effet, il est né avec une malformation de la vessie et de l'urètre, si bien qu'il a souvent envie d'uriner, d'où en partie son amour des balades en forêt. Et la malformation le rend peut-être aussi impuissant. Mais ce qui rend cette hypothèse peu crédible, c'est qu'il était courant d'abandonner ses enfants à l'époque. Que Rousseau, pauvre, non marié et ambitieux, avait toutes les raisons de le faire. Qu'il avait déjà confessé l'abandon à plusieurs amis. Et enfin, qu'il avait exprimé des remords dans des lettres à Thérèse. Mais en même temps, des personnes ont enquêté pour retrouver les enfants ou les preuves de l'abandon. Et elles n'ont rien retrouvé. Alors, mensonge ou vérité ? Personnellement, je ne sais pas et je ne penche même pas vers l'une ou l'autre version. Ce qui est certain en revanche, c'est que l'Émile a changé la vision de l'enfance en Occident. C'est en bonne partie grâce à Rousseau que les parents pensent aujourd'hui que leur enfant doit se développer naturellement. Napoléon aurait dit devant la tombe de Rousseau, avant qu'il n'entre au Panthéon, c'est lui qui a préparé la Révolution française. En effet, Rousseau est un des pères spirituels de la Révolution française. Ses idées y trouvent un écho considérable. Chez les révolutionnaires français, Rousseau passe pour le champion des droits de l'homme, l'âme des nouvelles constitutions, à la fois prophète et martyr. Ce sont surtout les idées du contrat social, qui n'était pourtant pas le livre le plus connu de Rousseau. Ce sont les idées de ce livre qui inspire l'agitation politique de l'époque. Le pacte social, la souveraineté populaire, la religion civile. Rousseau est aussi le héros de grandes fêtes officielles et patriotiques. Lors de la fête du triomphe du 14 juillet 1790, par exemple, on promène un buste en pierre de Rousseau devant les ruines de la Bastille. Il n'est plus un philosophe, mais un mythe. De 1790 à 1792, la nation lui voue un véritable culte. Plus personne n'est contre le penseur qui s'était mis tout le monde à dos. Mais en réalité, la sanctification de Rousseau a commencé après sa mort. Les voyageurs se rendent dans les lieux qu'il a habités. Il touche ses reliques, ses sabots, sa tabatière, que des riches essaient d'arracher à prix d'or. Un jeune inconnu malade d'amour vient se suicider dans la dernière demeure de Rousseau en demandant à y être enterré. Rousseau devient l'objet d'une véritable industrie touristique. Si vous aimez l'esprit de cette vidéo, à savoir découvrir des choses intéressantes en allant à l'essentiel et sans se prendre la tête, alors vous aimerez probablement mon programme Culture Express. C'est un programme méthodique pour devenir facilement une personne cultivée en seulement quelques mois. Il couvre tous les domaines de la culture générale. Vous maîtriserez les connaissances essentielles sur l'histoire de l'humanité, sur l'histoire de France, en économie, en sciences politiques, en psychologie, en sciences, en littérature, en art, en religion et en philosophie. Vous ne serez plus jamais à court de choses à dire et vous gagnerez la confiance nécessaire pour briller en toutes circonstances. Vous pouvez en savoir plus en cliquant sur le lien qui s'affiche en haut à droite ou bien sur celui qui est dans la description ou bien encore en tapant directement l'adresse qui s'affiche à l'écran dans la barre de recherche. Mais je pense que la meilleure façon de vous donner une idée du programme et d'écouter ce que les membres ont à en dire. Valentine, qui reconnaît l'énorme quantité de travail que ce programme a représenté pour moi, dit, je cite, que c'est une véritable mine d'or. L'essentiel est là, tout est simple, pratique, très bien expliqué, concentré. Il n'y a plus qu'à recopier et à apprendre. Ce travail est vraiment formidable et passionnant. Maxence m'écrit directement dans les commentaires en dessous d'une vidéo du programme. La formation est vraiment remarquable. J'étais un peu dubitatif étant donné le prix initial, mais je ne regrette pas. C'est un vrai travail de synthèse que tu nous proposes et le format vidéo tellement auditive. Le choix des thèmes et des chapitres est pertinent et je trouve que tu as trouvé la dose d'approfondissement parfaite, à la fois précis, mais sans fioriture. Vincent, lui, fait carrément ma pub. J'ai d'ailleurs recommandé votre formation à ma sœur qui travaille comme diplomate. La semaine dernière, elle a déjà eu l'occasion de mettre à profit dans ces discussions les connaissances que vous avez diffusées. Vous verrez d'autres témoignages comme ceux-ci dans les commentaires si vous rejoignez le programme et si vous vous inscrivez, vous bénéficiez d'une garantie résultat. Une fois que vous aurez terminé le programme, je vous rembourserai intégralement si vous estimez que vous n'avez pas acquis une solide Culture Générale. Si vous voulez en savoir plus, cliquez sur le lien qui s'affiche en haut à droite ou bien sur celui qui est dans la description ou bien encore, tapez directement l'adresse qui s'affiche à l'écran dans la barre de recherche. Plus de 800 membres ont déjà tiré parti de ce programme et je serais ravi qu'il en soit de même pour vous. Dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Je suis Romain et vous, vous étiez sur 1000 idées de culture générale. Rappelez-vous, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête pour vous intéresser au meilleur de la pensée.